Musique Aujourd'hui c'est journée, grand rangement, sauf que j'ai du mal à m'y retrouver dans mon dressing, d'autant plus qu'il y a ce machin qui prend une place dingue, parce que, à savoir que Louis fait du piracousi, moi je déteste exploser des ballons, et je me suis dit que, vu que c'est des petits ballons qu'on a achetés pas cher, ils allaient très certainement exploser pour dans notre absence, parce qu'on n'a pas beaucoup été à la maison dernièrement, et bah non, il y en a un qui a explosé très vite, et les autres ils ne bougent pas. Donc, je vais partir en mode aiguille, casque anti-bruit, et on va exploser tout ça. On est parti, j'angoisse au plus haut point. Je vais faire ça vite, comme ça on n'en parle plus. Ok, avec le casque ça va. Surtout peur que ça explose sur mes mains en fait. Ok, alors j'avoue, autant c'est mon pire cauchemar sans casque, mais avec un casque anti-bruit, c'est d'un satisfaisant. Je le conseille à tout le monde. Et bah c'est parti, plus d'excuses maintenant, j'ai de la place, je peux ranger. Faire un TikTok, ou par exemple, ça peut être un truc genre, comment les français cherchent l'inspiration, tu vois, et puis on pouvait nous voir, genre, réfléchir à des idées, tu vois, mais par exemple, genre, flâner, genre, devant la tour Eiffel, ou alors au bord de la Seine avec un bateau mouche qui passe derrière, des idées, enfin tu sais, vraiment avec la tête de genre, je cherche des idées et j'en trouve pas, et après, comment les français trouvent l'inspiration, et genre, soit manger un bon morceau de camembert, et avoir une illumination, et la musique qui arrive derrière, tu vois. Trouver des trucs comme ça, je pense, quitte à être à Paris, ça peut être drôle de filmer des trucs, puisque vu qu'on n'y est jamais. Ouais, ça peut être cool ça, en plus, tu sais, comme je vous en avais parlé, moi j'ai commencé à prendre des petites vidéos, en mode, j'avais acheté une baguette de pain exprès pour les vidéos, et j'avais des semblants de faire du piano avec le pain, tu vois. Ok, trop bien. Enfin, je peux faire des conneries comme ça, hyper stéréotypées. Carrément. Et un peu drôle, sur TikTok, il faut que ce soit drôle, il faut que ça accroche l'intérêt du mec qui regarde, que ce soit dynamique, donc tout ça pour dire qu'il faut qu'on fasse des trucs un peu drôles. Ouais, ouais. Carrément, je pense aussi, ouais. Surtout sur ce genre de morceaux, on peut y aller, ouais, sur des trucs fun, divertissants, il faut aller que là-dedans, quoi. Ouais, ce que je voulais faire, c'est faire genre que je fais l'instru avec des baguettes de pain ou des conneries comme ça. Du fromage. Vas-y, je vais prendre le fromage aussi, je vais prendre le fromage dans la vidéo. Après, on voit Lorraine qui chante par-dessus, donc avec une vidéo que vous prendriez, vous, et ce serait cool même de rester dans le même délire de stéréotype et tout. Ouais, carrément. Moi, sur la vidéo, je m'étais mis du maquillage avec des drapeaux de la France sur les joues, par exemple, tu vois. Et pendant que tu chantes, moi, je peux arriver en mode serveur parisien, tu sais, et servir un plateau de fromage. Carrément. Ah oui, carrément. Tu sais que j'avais un maillot de foot de la France, j'ai même pas pensé à le mettre. Ah oui. Moi, je peux, hein. Bah, Lorraine peut le faire, ouais. On a le maillot de France 98. Ah bah voilà, c'est parfait, c'est la bonne année en plus. Carrément. Moi, je coucherai les vidéos demain, studio, quoi. Faut me dire, faut que j'arrive en serveur. Oui, bah, ça devrait aller, c'est pas très compliqué. Yes, bah trop bien, trop cool tout ça. C'est parfait, alors on part sur ça. Trop bien, en tout cas, trop hâte que ce morceau sorte. Pareil, ça va être trop bien. Ouais, donc je pense vraiment qu'il a un truc, ce morceau, et qu'il peut vraiment bien m'appeler. Bah, on croise les doigts. En tout cas, on va tout faire pour. On fait tout pour, ouais. Yes. A bientôt. Ouais, ciao, ciao. Ciao. Je suis pas sûre qu'il y aura grand-chose dans ce vlog cette semaine, même s'il y a pas mal de trucs à faire, mais en vrai, cette semaine, c'est pause, parce que les semaines dernières avec Pornik, avec le concert de Nitoona, ça a été vraiment sport, et j'avais vraiment besoin de faire une pause, surtout vocalement, en fait, parce que là, tout ce qui est administratif et tout, je continue, mais je ne peux pas chanter, et j'en ai même pas envie, parce que ça va me faire mal. Mais du coup, on est en rangement de maison, on a tout rongé, on a coupé notre camélia, parce qu'il était en train d'atteindre les fils, donc il y en a absolument partout. Il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a partout. Donc les parents de Loulou vont venir aujourd'hui, et on va débiter tout ça en petits morceaux, pour mettre toutes les feuilles à la déchette, et garder le bois, parce qu'on a reçu notre petit poêle, qui va être, du coup, pas du tout comme ça, vous l'imaginez bien, mais pile dans l'angle, sur son petit carrelage. Il est très beau, je suis contente. Sinon, suite à notre rendez-vous hier avec Poilo, il faut aujourd'hui que je fasse la cape de frimer toute la nuit, ça serait bien qu'on prenne un moment aussi pour faire l'acoustique, il faut que je fasse une vidéo où je la chante vraiment, pour le coup, il faut que je trouve comment ajouter quelques petits clichés, ouf, c'est très éclairé ici, quelques petits clichés très français dedans, donc je ne sais pas encore quoi, mes cheveux c'est nawa, j'ai séché ma frange, elle va vite, mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dans ce vlog vide ? Louis a fait une marche, là, parce qu'en fait, avant la marche, elle allait jusqu'ici, sauf que maintenant, avec la nouvelle baie vitrée, il n'y a presque plus de place. Donc maintenant, et voilà. Et j'ai vu ça de la fenêtre hier, mais regardez-moi cette beauté. En fait, le but, quand on est allé sur l'Etna, on avait vu, je ne sais pas si on dit une miellerie, un endroit qui vendait du miel, qui avait une pergola comme ça, où c'était rempli de glycine, et j'ai vraiment envie d'avoir la même chose. Donc là, je ne sais plus combien d'années ça fait qu'on la plantait, mais elle commence vraiment à s'étaler gentiment, donc c'est bien. Mais là, elle commence à être vraiment super belle, donc je suis contente. Et en plus, ils n'ont pas prévu de geler, donc elles ne vont pas crever pour l'instant, ça c'est cool, parce que c'était un peu ma crainte. Sauf que là, vu qu'il n'a pas fait beau du tout, il n'a pas fait froid, du coup, il n'y a rien qui a cramé. Et dernier truc que je peux montrer, c'est qu'on se fait envahir par les plants de tomates. En fait, je n'avais pas prévu de mettre de plants de tomates dans cette serre cette année, parce que ça fait des années que j'en mets ici, et du coup, je voulais les mettre dans l'eau de serre. Mais du coup, je pense que je vais mettre les plants que moi, j'ai semés dans l'eau de serre, et là, je vais laisser les plants sauvages pour voir ce que ça donne. Et voilà, c'est tout pour le moment. On a passé la journée à l'azuré des fenêtres, on est désormais prêt à faire des vidéos. J'ai sorti le petit maillot de circonstance, même s'il n'a qu'une seule étoile, mais je n'ai pas le nouveau, et celui-là a un petit côté quand même nostalgique qu'on aime bien. Du coup, je vais faire la cape, déjà, et puis après, je vais réfléchir à d'autres idées, de manière où il est parti courir pour l'instant, parce qu'il va faire une course avec son frère, et qu'il faut qu'il s'entraîne pour pouvoir courir à sa vitesse. Du coup, moi, j'ai le temps de faire des vidéos, surtout qu'il fallait vraiment que je fasse ça aujourd'hui. Je me suis mis du liner exprès, ce n'est pas pour faire ça demain. Je vais commencer par le deuxième couplet, parce que c'est dans celui-là qu'il y a le plus de clichés parisiens. Et voilà. Est-ce qu'il est bien cet effet, ou est-ce que j'en mets un autre ? C'est bizarre, ça. On veut un truc un peu naturel. Naturel, on a dit. Bon, pour la cape, ça me paraît pas mal. On va chercher des idées maintenant de TikTok rigolo. Louis vient d'avoir la meilleure idée de vidéo TikTok au monde qui implique que je mange du fromage. Moi, le disait comme ça, ça me va très bien. On peut même la refaire. Je vais faire exprès de rater. Non, parce qu'après, il ne sera plus aussi joli. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas crédible. Je fais quoi ? Je fais le premier couplet, du coup ? C'est quoi ? Ou alors, on fait le refrain, je chante, et je mange du fromage entre mes interventions. Tu vois ? T'es prêt ? Je passe ma temps, je peux faire un essai. Par exemple, je fais ça. Duot de fromage. Tu me le donnes, et genre, tu peux passer, tu vois ? Et je dis quand ça partait en tough day, que tu pouvais passer, genre, dans 100, 20, comme le jour, au cancer de Nito, tu vois ? Ah oui ! Je ne sais pas si ça se fait en marchant. C'est le bio de Phonel. C'est le bio de Phonel. C'est le bio de Phonel. C'est bien. Après, je peux le remettre à sa place, on en fait une. C'est parti pour rec la petite vidéo acoustique. Dernière vidéo à faire de celle que j'avais en tête parce que les entités que j'avais c'est à faire à Paris ce week-end Donc je vais faire ça là et c'est parti Défiler la ville sur les bateaux mouches Sur le pont des arts embrasser ta bouche Je pense que le couplet était bien, je vais juste refaire leur frein, c'était pas ouf Frimer toute la nuit, que c'est you and me Danser sous les light, light, light à Paris Ok, je pense que c'est pas mal, pas besoin de faire plus hein, c'est stylé La chanson est stylée, on a hâte qu'elle sorte On va incliner tout ça, ça doit y avoir des bruits de bouche Parce que je viens de manger une crêpe, donc fatalement Défiler la ville sur les bateaux mouches C'est parti Sur le pont des arts Deuxième pièce verte Je vous arrête C'était une pièce rouge Jordan Tu regardes quoi ? Je sais plus comment ça s'appelle, mauvais joueur non ? Oui C'est passionnant C'est drôle hein ? Oui Moi j'ai vu l'épisode hier soir, qu'est-ce que je me suis marré Donc là en ce moment on regarde ça, on a commencé ça hier soir en mode Je savais pas trop quoi mettre, j'ai dit vas-y on met ça et on arrête pas de rigoler Ah on rigole On rigole beaucoup Là ils sont en train de faire une épreuve et en vrai ça me donne envie de m'arracher ma tête Ça me fait penser un peu au pub qu'on a où il faut faire passer une corde d'un endroit à un autre Et tu vois très bien ce qu'il faut faire et le mec il est là Et du coup ça me fait rire Bon allez, moi je suis en train de faire un unboxing de notre nouvelle Comment on peut appeler ça ? En gros en live, quand on n'est pas en acoustique, on envoie tous les instruments qu'on joue pas à notre ingé son via la Cymatic C'était une petite machine qui nous permettait d'envoyer 8 pistes, 9 pistes Bon, entre 9 et 12 pistes en général à notre ingé son Donc ça lui envoie les 12 pistes séparément Donc c'est comme si on envoyait finalement un espèce d'instrumental Mais sauf qu'au lieu d'envoyer tout en même temps On envoie les percussions d'un côté, les basses de l'autre Les instruments d'un autre côté Les packs de voix quand il y en a aussi d'un autre côté Nos clics aussi parce que nous on a le métronome en live dans les oreilles Tic tac, tic tac pour être bien calé Et ça vous l'avez pas vous quand vous êtes dans le public Et notre ingé son comme ça en fait, il a la main sur le plus de choses possible Pour pouvoir faire le meilleur son en face Et donc avant on avait une Cymatic Mais ils ont arrêté de la vendre il y a quelques années maintenant Et elle était un peu en train de nous lâcher Le logiciel en fait de la Cymatic était déjà pas ouf ouf Et en plus, il n'y a plus de mise à jour Donc il commence à planter avec l'ordi Donc là on teste un nouveau truc qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça Qui s'appelle Ido Roux et qui fait à peu près la même chose Donc là on vient de l'acheter à un belge Oui Parce que bien sûr c'est en rupture de stock c'est ça hein Donc il n'y en a plus mais donc on a réussi à en trouver un en Belgique Donc on est très content, voilà Petit unboxing Waouh C'est cool Déjà elle a de la gueule hein C'est pas évident de voir les choses à l'humain quand tu tiens la caméra du vlog Tintin Ah il y a même le film plastique toujours sur l'écran Elle est d'oeuf Donc c'est nickel hein On l'a payé moins cher qu'une d'oeuf du coup ? Bah oui C'est trop bien Je vous en dirai plus quand je le testerai Voilà Nous avons beaucoup moins filmé cette semaine tout simplement parce que On a pris en fait une semaine pour souffler un peu niveau boulot Mais pas vraiment souffler physiquement Parce qu'on a pris cette semaine pour faire plein de travaux dans la maison Les petites choses qu'on avait envie de faire à droite à gauche Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait cette semaine Après on a quand même bossé surtout Lorraine Elle a fait pas mal de réseaux sociaux parce qu'il y avait pas mal de sorties Il y avait frimé toute la nuit sur Nitoona Il y a une semaine il y a le mauvais choix qui est sorti Et donc Lorraine a fait pas mal de stories, de posts sur Insta, Facebook et tout ça Et voilà moi j'ai travaillé un petit peu sur quelques trucs cette semaine Mais voilà j'ai lancé des petites idées sans trop appuyer On a surtout fait beaucoup de travaux et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait Nous avons lavé toute la terrasse de l'entrée de notre maison Ça éblouit, on pense jamais à faire des avant après, c'était tout noir D'ailleurs il y a Lorraine qui est en train de peindre les volets Parce qu'on a tout poncé, tout lasuré, rebouché les petites fissures, les trous On a fait ça à fond sur toutes les fenêtres Donc c'était du gros taf Après on a été aidé par mes parents et le papa de Lorraine Donc c'était plutôt cool d'avoir un petit peu de monde à nous aider Sinon on y serait encore pour une semaine On a terminé de poser l'abri bûche Mon papa a tendu la pelouse Ma maman a tout désherbé Les framboises En bas du jardin Et ça c'est cool En vrai si on avait pas nos parents pour nous aider Là on aurait vraiment du taf Bah je pense qu'on aurait été obligé d'appeler quelqu'un pour nous aider Parce que trop de boulot La rampe elle est toute sèche Je vais m'y remettre là parce que le soleil est revenu Donc c'est cool On a peint le bas du mur C'est tout beau Lorraine a fait ça tout à l'heure On peint aussi cette petite marche Qui était vraiment dégueulasse Genre là c'est tout beau Quel chrome Il y a des trucs à l'intérieur du coup Là aussi on a lavé, on a lasuré Ah oui le bord de cette fenêtre il est peint aussi Trop beau Jolie maison On a eu du beau soleil cette semaine Donc on en a profité pour faire tous ces petits travaux Et demain nous partons à Paris Pour aller voir un concert de Patrick Wolf Et on va dormir où ? Et on va dormir où ? Et elle a quoi ma tête ? Elle est marron ? Ah si si ouais elle est à moitié marron Genre euh... Ah oui ! Le mec vient de passer le karcher Excellent Bon et du coup j'ai pensé à laver mes lunettes mais pas ma tête Et donc du coup on est dégueu Mais on a fini tout ce qu'on voulait faire là Et là demain on part à Paris Et on s'arrête dormir où ? On dit pas ? Parce que le vlog il sort à 18h Oui oui Donc en fait on le mettra la semaine prochaine Ouais Donc on s'arrête dormir à un endroit Qui va nous rappeler beaucoup de souvenirs Un endroit légendaire pour nous Donc voilà on vous en dit pas plus mais Réponse dans le prochain épisode Ciao ! Pourquoi ? Mais parce qu'on mettra juste quand on arrive devant Ah ! Bah alors pas pam 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 On va prendre la route pour Paris Du coup là j'étais en train de préparer la valise Et de regarder les trucs qu'on avait à faire J'ai noté les trucs vite fait hier avant de dormir Et j'avais noté de donner à manger à Bucket Ah c'est ce que je croyais J'ai noté manger Bucket Qu'est-ce t'en passe Bucket ? On a le droit de te manger Check ! Nous nous sommes arrêtés sur la petite aire de Brocéliande Pour prendre nos sandwichs et des boissons et des muffins Parce que c'est pas comme si on avait déjà acheté des BN, des Pimps et des Bjorg et des Kinder Dès qu'on part en voyage c'est un scandale Surtout qu'on allait faire les courses quand on avait vraiment la dalle Donc c'était la pire idée Bref on a fait une petite pause Il fait comme vous pouvez le voir super beau C'est trop agréable pour la route Et voilà nous sommes en direction de la région parisienne Nous devrions arriver vers 18h30 Donc le vlog sera mis je pense en ligne vers 19h 19h30 Et voilà à toutes ! C'est plus beau Mais il y a un peu de plu, il y a de l'espoir Et là on connait ! Est-ce que ça tu connais ? Tu te rappelles ? Non Ah si on connait ! Si c'est bon ! On reconnait ! Est-ce que c'est là qu'on est rentré ? Oui Bah oui C'était drôle comme idée Non J'ai pas que des mauvaises idées Il faut des mariages ! Ouiiii Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501